Kate Casse-Noisette Il était une fois, un roi qui avait une fille très belle, appelée Anne. Bien que la reine fût morte peu après sa naissance, le roi et sa fille vivaient heureux tous les deux, dans un château en bordure de la lande. L'été, ils admiraient les bruyères en fleurs. L'hiver, ils s'asseyaient devant la cheminée, tandis que la neige étendait sur le monde son manteau blanc. Par un matin brumeux, une femme se présenta au château en compagnie de sa fille. « Je m'appelle Eleanor, et voici ma fille, Kate, » dit-elle en présentant sa petite fille, qui se cachait dans ses jupes. Sa voix était aussi douce qu'une brise matinale. Ses cheveux étaient noirs de jet, et ses yeux aussi verts que les feuilles d'un bouleau. Mais il y avait quelque chose chez cette femme qui déplaisait à Anne. Le roi, pourtant, tomba amoureux au premier regard. « Vous et votre fille êtes les bienvenus dans mon château, » déclara-t-il, comme s'il avait été ensorcelé. « Vous pouvez y demeurer aussi longtemps que vous le souhaiterez. » « On dirait que père a été envoûté, » pensa Anne. Elle remarqua que la brume qui s'était glissée à l'intérieur en même temps qu'Eleanor enveloppait le château tel un linceul. Elle stagna des jours durant, puis des semaines, étouffant les pas sur les sols en pierre froide et dissimulant le monde alentour. Durant cette période, le roi ne quitta pas Eleanor. Suspendu à ses lèvres, il la dévorait des yeux. C'était comme si plus rien d'autre n'existait. Puis, un matin, Anne s'éveilla et apprit que son père avait demandé la main d'Eleanor et qu'à la plus grande joie de celui-ci, elle avait accepté. Dès que le mariage fut terminé, la nouvelle reine montra son vrai visage. Elle devint méchante et vaniteuse. Elle exigea que le roi lui donna son argent, qu'elle dépensa dans le luxueux ameublement de ses appartements. Bientôt, il ne resta presque plus rien pour acheter à manger. Elle se montrait abominable envers sa fille et encore davantage envers Anne. « Prends garde, » disait-elle en lui jetant un regard noir, « de ne jamais devenir plus belle que moi, car il y aurait alors danger. » Anne remarqua que la reine ne semblait vraiment heureuse que devant son miroir, perdue dans la beauté de son propre reflet. Quant à son père, il avait complètement changé. La brume qui stagnait à l'extérieur du château semblait avoir obscurci aussi son esprit. Il ne voyait pas le mal qui habitait sa reine. Bien qu'Anne détesta sa belle-mère, elle aimait Kate, qu'elle considérait comme sa sœur. Les deux fillettes gambadaient le long des corridors et jouaient à cache-cache dans le dédale des tourelles. Elle rêvait d'une vie hors des murs du château. « Un jour, nous nous échapperons, » se promirent-elles l'une à l'autre. « Ensemble, nous explorerons le monde au-delà de la lorde brumeuse. » Le jour du dix-huitième anniversaire d'Anne, le roi mourut. Et la méchante reine se mit à comploter et à échafauder des plans machiavéliques. « Anne est devenue trop belle, » murmura-t-elle un jour à sa servante. « Il faut faire quelque chose. » « Pourquoi n'iriez-vous pas rendre visite à la volaillère au village ? » suggéra la servante. « Elle sait guérir avec des herbes et ensorceler avec des potions de fleurs. Certains disent qu'elle connaîtrait même la magie. » Cette nuit-là, enveloppée dans un vieux manteau, la reine quitta le château à la faveur de l'obscurité. À son retour, elle souriait. « Anne, ma chère, j'aimerais que tu te rendes au village, de l'autre côté de la lande, chez la volaillère. Donne-lui ce panier de provisions et reviens tout de suite, » dit-elle le lendemain matin en chantonnant. Anne se méfiait, mais elle avait trop peur de la reine pour lui désobéir. Elle se mit alors en route dans la brume et traversa la lande. Enfin, elle arriva au village et frappa à la porte de la volaillère. « Entre, entre ! » répondit celle-ci. « Je t'attendais ! » Elle prit le panier de provisions et conduisit Anne jusqu'à une marmite qui bouillonnait sur le poil. « Tu dois être affamée après cette longue marche. Je t'en prie, ma chère. Goûte à ma soupe ! » La volaillère souleva le couvercle de la marmite. Anne se pencha et il y eut soudain un coup de tonnerre et un éclair lumineux. En un instant, Anne perdit son joli visage. À la place, elle avait une tête de mouton. « Qu'avez-vous fait ? » J'ai mis Anne en voyant son reflet dans la marmite. « Ce que j'ai fait ! » « Je ne peux pas le défaire ! » ricana la volaillère. Anne agrippa sa tête laineuse. Des larmes coulaient le long de ses joues. Elle s'enfuit en courant au château. « Kate ! Kate ! » Belle a-t-elle aussitôt arrivé. « Tu dois m'aider ! » Dès que Kate vit sa sœur, elle comprit ce qui s'était passé. « C'est sans aucun doute l'œuvre de ma mère. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de te rendre ton apparence. » Elle sortit une écharpe de son tiroir et l'enroula autour de la tête d'Anne. Elle lui donna ensuite un long manteau à capuche. « Il te tiendra chaud et dissimulera ton visage ! » dit-elle. « Viens, partons immédiatement. Je trouverai un remède. Je te le promets. » Kate et Anne quittèrent le château. Elles marchèrent des jours et des nuits sur des routes poussiéreuses et traversèrent de sombres forêts. « Je suis si fatiguée ! » se lamenta Anne qui traînait des pieds. « Tout ce que je veux, c'est dormir. Cela fait peut-être partie du sort que m'a jeté la volaillère. » « Ne t'en fais pas, » répondit Kate. « Je vais trouver un endroit sûr où nous reposer. » « Regarde, il y a un château là derrière ces bois. Voyons si les occupants accepteraient de nous héberger. » Elle prit la main d'Anne et la guida à travers les arbres. Kate frappa la grande porte en bois tandis qu'Anne dissimulait son visage sous sa capuche. Un serviteur va ouvrir. « Bonjour ! » dit-il avec mépris, remarquant les chaussures boueuses de Kate et ses cheveux emmêlés par le vent. Il jeta à peine un coup d'œil à Anne. « Que puis-je faire pour vous ? » « Pouvez-vous me dire qui vit ici ? » s'enquiquette. « Un vieux roi et son fils ! » répondit le serviteur. « Mais le roi n'ouvre pas ses portes aux visiteurs. Le prince est malade et le roi n'aime pas qu'il soit dérangé. » « S'il vous plaît, conduisez-nous auprès du roi ! » implora Kate. « Dites-lui que je peux peut-être aider son fils. » « Bon, attendez ici, je vais lui demander ! » ordonna le serviteur. Le roi accepta de les recevoir et les filles firent la révérence devant lui. « Majesté ! » dit Kate. « Pourrions-nous rester cette nuit ? » « Ma sœur est malade et doit se reposer. » « Mon fils aussi est malade, » répondit le roi. « Il dort toute la journée sans jamais bouger. Tous ceux qui l'ont veillé ont disparu avant le lever du soleil. Si je vous autorise à rester avec votre sœur, garderez-vous mon fils ? » « Prendrez-vous ce risque ? » « Je le prendrai, » promit Kate. « En contrepartie, je vous demanderai dix pièces d'argent. » Le roi observa Kate pendant un long moment. Mais elle garda la tête haute et soutint son regard. « Je suis plus forte que j'en ai l'air, » affirma-t-elle. « Vous ne devez pas craindre pour votre fils pendant qu'il sera sous ma garde. » Le roi hocha la tête et répondit. « Je vous donne mon accord. » Le roi appela une servante qui conduisit Anne jusqu'à une belle chambre où crépitait un feu de bois. Dès qu'elle fut partie, Kate coucha sa sœur dans le grand lit à Baldacain. « Repose-toi, ma sœur, » dit-elle en remontant les couvertures sur elle. « Je vais trouver un remède. » Ce soir-là, Kate s'assit à côté du lit du prince. Il était allongé, pâle et immobile. Des heures durant, il ne bougea pas. Puis, alors que l'horloge sonnait minuit, il se leva et descendit au rez-de-chaussée. Kate le suivit aussi discrètement que possible. Mais elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Le prince semblait marcher dans son sommeil, ignorant sa présence. « Il y a de la magie à l'œuvre ici, » pensa Kate. « Mais qui a jeté ce sort ? » Dehors, la lune brillait. Le prince alla aux écuries, scella son cheval et s'élança au galop dans la nuit. Kate scella rapidement un autre cheval et partit à sa poursuite. Elle suivit le prince à travers des champs verdoyants, le long de rivières bouillonnantes et jusque dans des clairières au milieu des bois. Alors qu'il trottait sous les arbres, Kate cueillait des noisettes sur les branches et les glissait dans sa poche. Finalement, le prince s'arrêta au pied d'une colline verte. Il sauta de son cheval et murmura. « Pays des farfadets, pays des fées, que s'ouvre cette nuit par le clair de lune illuminée ! » Alors même que les mots quittaient ses lèvres, une ouverture apparut dans la colline. Le prince attacha son cheval à un arbre et se guélissa à l'intérieur, suivi de près par Kate. Ils se retrouvèrent dans une magnifique salle éclairée par des torches. Une centaine de filles dansaient au son des violons. En voyant le prince, elles sourirent et tendirent les mains vers lui. « Viens te joindre à nous ! » chantèrent-elles en regardant Kate sans la voir. Le prince courut vers les fées et se mit à danser. Ses pieds touchaient à peine le sol et son corps se balançait au rythme de la musique. Le prince dansa jusqu'à épuisement, puis il se traîna vers une chaise. Les fées l'éventèrent de leurs ailes et lui servirent du jus de nectar à volonté. Au bout d'un moment, il se redressa et s'écria « Je suis prêt à me remettre à danser ! » Kate observait cachée dans l'ombre. Elle remarqua les tables couvertes de succulents aliments de fées, gâteaux au miel et sirop de rose, noix dorées et baies argentées, mais elle savait qu'il ne fallait pas y toucher. Quiconque goûtait à leur mets pouvait dire adieu au monde extérieur. à la place, elle cassa les noisettes qu'elle avait dans la poche et s'en régala jusqu'à l'aube. Quand les premières lueurs du jour éclairèrent la colline, les fées cessèrent de danser. Avec un geste de la main et la promesse de revenir, le prince sauta sur son cheval, traversa des clairières au milieu des bois, longea des rivières bouillonnantes et des champs verdoyants, Kate galopant à toute allure derrière lui. Au moment où le vieux roi entra dans la chambre de son fils, le prince était couché et endormi. Kate, assise à ses côtés, sortait des noisettes de sa poche et les cassait. « Kate, vous êtes toujours là ? » s'exclama le roi. « Comment se porte mon fils ? » « Toujours pareil ? » répondit Kate, sans mentionner le rescapade de la nuit ni les fées dansantes de la colline verte. « Le veillerez-vous encore ? » sans qui le roi ravit. « Je le veillerai, » assura Kate, « mais en retour, je vous demande de me donner dix pièces d'or. » Le roi accepta. Quand il fut parti, Kate se précipita dans la chambre de sa sœur qu'elle trouva allongée, faible et immobile. « Je ne suis pas sûre de pouvoir me lever ! » dit Anne prenant la main de sa sœur. « S'il te plaît, trouve un remède rapidement ! » La seconde nuit se déroula exactement comme la première. Le prince dormit jusqu'à minuit, puis scella son cheval. Kate le suivit tout en cueillant des noisettes. Il galopa jusqu'à la colline verte et appela « Pays des farfadés, pays des fées, que s'ouvre cette nuit par le clair de lune illuminée ! » Kate suivit le prince dans la colline, mais cette fois, elle décida de partir en exploration. Elle découvrit une petite pièce douillette où des enfants fées jouaient sous la surveillance de fées plus âgées. L'une d'elles indiqua une enfant qui tenait une baguette magique lumineuse. « Trois coups de cette baguette rendraient toute sa beauté à la sœur de Kate ? » dit-elle. « Est-ce possible ? » se demanda Kate. Elle s'accroupit, prit une noisette dans sa poche et la fit rouler vers l'enfant fée. Comme elle l'espérait, celle-ci lâcha la baguette et volta vers la noisette. Saisissant sa chance, Kate s'empara de l'instrument. Ensuite, elle attendit que l'aube se leva. Aux premières lueurs du jour, elle galopa vers le château côte à côte avec le prince silencieux. Au matin, le vieux roi entra dans la chambre de son fils et vit que Kate était toujours assise à côté du prince endormi, cassant les noisettes qu'elle sortait de sa poche. « Vous l'avez veillé deux nuits maintenant, dit le roi. Le veillerez-vous encore ? » « Si je reste une troisième nuit, me donnerez-vous deux de vos meilleurs chevaux ? » demanda Kate. Le roi accepta. « Et si je guéris votre fils ? » demanda-t-elle encore. « Pensez-vous y parvenir ? » sentit le roi. « Savez-vous ce qui lui est arrivé ? » « C'est la magie des fées, » répondit Kate. « Je ne peux pas en dire davantage, mais je pense pouvoir le guérir. » « Dans ce cas, je vous donnerai tout ce que vous désirez, » jura le roi. « Une maison pour ma sœur et moi ? » « Vous pourrez avoir n'importe quelle maison de mon royaume si vous me rendez mon fils, » acquiesça le roi. Aussitôt, le roi partit, Kate se précipita dans la chambre de sa sœur et la trouva profondément endormie, sa tête de mouton reposant sur de douze oreillers blancs. retenant son souffle, Kate donna trois coups de baguette magique à Anne. Aussitôt, il y eut un claquement aussi puissant qu'un coup de tonnerre et un éclair lumineux. La tête de mouton disparut. Anne était bien là, plus belle que jamais. Elle ouvrit les yeux et enlaça sa sœur. « Oh, Kate ! » s'écria-t-elle. « Tu as réussi ! Merci ! » « Pouvons-nous rester une nuit de plus ? » demanda Kate. « Car je pense, alors, que nous serons vraiment libres. » « Bien sûr ! » répondit Anne, qui tenait toujours sa sœur dans ses bras. Cette nuit-là, Kate, une fois de plus, s'assit à côté du prince. À minuit, ils chevauchèrent ensemble jusqu'à la colline verte. Le prince était toujours aussi indifférent. En cours de route, Kate cueillit des noisettes sur les arbres. Comme les fois précédentes, arrivé devant la colline, le prince dit « Pays de farfadets, pays de fées, que s'ouvre cette nuit par le clair de lune illuminée ! » Pendant que le prince passait la nuit à danser, Kate se rendit dans la salle de jeu des enfants fées. Cette fois, elle aperçut une enfant qui tenait un épi d'orge dans la main. « Trois gourgées de soupe d'orge guériraient le prince ! » dit l'une des fées plus âgées. À peine avait-elle entendu ces mots, que Kate lançait une noisette vers l'enfant fée et s'emparait de la tige d'orge. La nuit passa, semblable aux précédentes. Mais dès que le prince fut de retour, en sécurité était dans son lit, Kate rejoignit sa sœur en toute hâte et lui raconta ce qu'elle avait entendu. « Alors nous devons faire la soupe ! » dit Anne. « L'aube n'est pas encore levée. Descendons tout de suite dans les cuisines du château pendant que les serviteurs dorment encore ! » Elle se précipitait un peu de soupe entre ses lèvres. « Oh ! » dit le prince, ouvrant les yeux à la première gorgée. « J'en prendrai bien encore ! » Kate lui donna une deuxième gorgée et le prince s'assit sur le lit. « Encore une gorgée ! » m'en dia-t-il. Kate lui en fit boire une troisième. Cette fois, il sauta du lit. « Je me sens bien ! » s'écria-t-il. « Je me sens vraiment en pleine forme ! » Puis il regarda Kate comme s'il la voyait pour la première fois. « Est-ce que vous m'avez guérie ? Qu'avez-vous fait ? » Kate lui raconta toute l'histoire. Les chevauchées au clair de lune, la colline verte, les fées, les danses et les mots qu'elle avait entendus. « Merci, » dit le prince, « d'avoir brisé le maléfice des fées. Je me souviens de tout à présent, mais cela semble être arrivé dans un rêve. C'est alors que le vieux roi entra dans la pièce. Il fut transporté de joie à la vue de son fils, debout et fort, les yeux ouverts et conscients du monde. « Kate, » dit-il, « vous m'avez rendu mon enfant. Prenez les deux meilleurs chevaux de mes écuries et choisissez n'importe quelle maison de mon royaume. » « Merci, » répondit Kate. « Je vous laisse à vos retrouvailles maintenant. » Elle se hâta de rejoindre la chambre de sa sœur. « Le sortilège est levé, » s'exclama-t-elle. « Le prince est guéri. » « Désormais, nous pouvons vivre les aventures dont nous avons toujours rêvé et à notre retour, nous aurons une maison bien à nous. » Anne tenait toujours la baguette magique. « Avant tout, il y a une chose que je voudrais faire. » Les deux sœurs quittèrent le château, traversèrent de sombres forêts et suivirent des routes poussiéreuses. Bientôt, elles arrivèrent à leur lande. On était au cœur de l'été, mais les bruyères violettes étaient dissimulées sous un voile de brume et aucune abeille ne voltait entre les fleurs. Kate et Anne chevauchèrent jusqu'à la porte du château, envahies par la rouille. Kate souleva le grand heurtoir en fer et frappa. La servante de la reine finit par ouvrir. « Conduis-nous à ma mère, s'il te plaît, » dit Kate. En voyant Anne, la servante resta bouche bée. « Êtes-vous sûre ? » demanda-t-elle. « La reine ne sera pas contente. » « Nous sommes sûrs, » répondit Anne. La servante les conduisit jusqu'à la chambre de la reine qui était assise devant son miroir. « Comment est-ce possible ? » cria-t-elle en les voyant. « Comment avez-vous brisé le sortilège ? » Anne se contenta de sourire et brandit la baguette magique. Il y eut un claquement aussi fort qu'un coup de tonnerre et un éclair de lumière. Aussitôt, la méchante reine se retrouva affublée d'une tête de mouton. « Non ! » hurla-t-elle, horrifiée sans pouvoir quitter le miroir des yeux. Kate et Anne tournèrent les talons. « Revenez ! » gémit la reine. « Vous n'avez pas le droit de m'abandonner dans cet état ! » Elle les poursuivit dans l'escalier. Mais dès que Kate et Anne furent à l'extérieur, elles sautèrent sur leurs chevaux et s'élancèrent en riant à travers la lande. Tandis qu'elles galopaient, elles virent que la brume se dissipait lentement. « Sa magie malfaisante doit s'estomper, » commenta Anne. « Où allons-nous ? » « Où tu veux, » répondit Kate. « C'est ici et maintenant que notre aventure commence. » Sous-titrage 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 Sous-titrage